Bonjour et encore bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy. Alors, chers candidats aux différents concours, nous sommes sur la plateforme qui vous rend service, lesaidesdefreddy.com dans l'anglais concours. Alors, vous avez présenté le concours, les concours administratifs de la fonction publique. Vous savez que les résultats sont disponibles progressivement. Vous ne savez pas comment consulter votre résultat. Vous ne savez pas si vos résultats sont disponibles ou pas. Et comment vous ne comprenez pas vos résultats. Oui, parce que plusieurs nous contattent. Monsieur Freddy, je n'arrive pas à consulter mon résultat. Est-ce que mon résultat est déjà disponible ou pas? On va vous montrer la liste, les dates dont les résultats sont disponibles. Vous savez qu'en fonction de votre date de composition, vous allez savoir si les résultats sont disponibles ou pas. Dans le cas, si c'est disponible, comment consulter. Et surtout, rester à la fin pour avoir des conseils pratiques, quel que soit l'issue de votre résultat. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez maintenant cette vidéo et contactez-nous en cas de besoin. Et ce que nous disons toujours, quand vous partez à un concours, gardez toujours un état d'esprit, l'état d'esprit positif, l'état d'esprit qui vous conduit inévitablement au succès. Pour ceux qui veulent présenter les concours, à venir, commencez par la préparation. Et venez chaque jour sur le site leserdefreddy.com dans l'anglais concours pour avoir toutes les informations sur les concours possibles que vous pouvez présenter. Alors, comme vous voyez, cette plateforme est créée uniquement, exclusivement pour vous, pour vous servir, pour vous accompagner. Et nous proposons des outils de préparation, nous proposons des cours de préparation. Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, le concours administratif de la fonction publique, c'est en 2023. Vous voyez que les résultats définitifs sont disponibles progressivement. Cliquez là pour consulter mon résultat. Alors, nous allons consulter le résultat. Et avant de consulter le résultat, vous saurez si vos résultats sont disponibles ou pas. Vous les saurez. Alors, quand vous tapez ici, consulter mon résultat, OK, ça va charger. Et vous allez tomber sur la plateforme de consultation de votre résultat, la plateforme du ministère. Et comme vous voyez, les résultats disponibles. Alors, les résultats disponibles, c'est en fonction de vos dates de composition. Alors, si vous avez composé, vous savez qu'il y en a qui ont composé du 12 au 13 août 2023, du 26 au 27 août 2023, du 16 au 17 septembre 2023. Ça veut dire que soit vous avez composé le 12 ou bien le 13, ou bien vous avez composé le 26 ou bien le 27 août, ou bien vous avez composé le 16, ou bien le 17 septembre 2023. voici les périodes. Si vous, vos compositions, pendant ces dates-là, vous avez composé, à l'un de ces concours, en ce moment, vous pouvez dès à présent consulter votre résultat. Mais si vous avez composé le 20 septembre, le 30 septembre, le 1er octobre, le 7, voilà, les dates qui sont après le 17 septembre, c'est que vos résultats ne sont pas en compte disponibles. Vous allez regarder cette vidéo, et peut-être, pendant que vous allez cliquer sur le lien de consultation, vous allez voir, votre date sera énumérée ici. Les dates de composition seront énumérées là. Alors, présentement, à l'heure où on fait cette vidéo, voici les trois dates disponibles. C'est-à-dire, ceux qui ont composé le 12, et ceux qui ont composé le 13 août 2023, les résultats sont disponibles depuis longtemps. Ceux qui ont composé le 26, et ceux qui ont composé le 27 août, les résultats sont disponibles depuis longtemps. Et ceux qui ont composé le 16 et le 17 septembre 2023, les résultats sont maintenant disponibles. Alors, comment consulter votre résultat ? Vous avez besoin de votre... Quand vous descendez, vous voyez, veuillez entrer votre numéro d'inscription. Vous avez besoin de votre numéro d'inscription. Alors, pour le numéro d'inscription, voire votre convocation, si vous n'avez plus votre convocation, pas de panique, il faut vous connecter à votre espace candidat. Vous allez voir votre numéro d'inscription, et récupérez votre numéro d'inscription. Si c'est un concours direct, ça commence par FNCE 23- avec des nombres, ou si c'est un concours professionnel, ça commence par FNCP 23- avec des nombres, et vous tapez sur « Rechercher ». Alors, nous avons fait un exemple. On prend un numéro d'inscription pour le concours direct, « FNCE 23-01 ». Voilà, vous mettez votre numéro, vous tapez sur « Rechercher ». Alors, tapez ensemble sur « Rechercher », et voyons voir ce qui va s'afficher. Vous tapez sur « Rechercher ». Alors, vous tombez ici. Félicitations, félicitations. Vous êtes admis sous réserve de confirmation par les communiqués et arrêtés d'admission. Monsieur Freddy, ils ont mis « Félicitations ». Je ne comprends pas le message. Vous êtes admis sous réserve de confirmation. Est-ce qu'après, ça va changer ou pas ? Non, ça ne veut pas changer. Vous êtes admis sous réserve de communiqués et arrêtés d'admission. Alors, en attendant que les communiqués soient disponibles pour que vous puissiez voir signés par le ministère, vous êtes admis. Alors, donc, voici. Félicitations, chers heureux candidats. C'est parmi nos candidats VIP. Il y a plusieurs qui ont réussi. Donc, félicitations. Donc, vous devez persévérer. Vous devez garder cet état d'esprit pour réussir. Oui, vous savez que tous ceux qui réussissent, qui ont bénéficié de nos services et qui ont réussi, on vous met dans un groupe spécial des candidats de fonctionner VIP des aides de Freddy afin que vous puissiez avoir une connaissance. Oui, vous devez connaître l'éducation financière pour faire la différence et réussir. Alors, donc, bravo et félicitations. Et n'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin. Pour la suite, nous serons là pour vous accompagner et vous guider, vous coacher pour que vous puissiez réussir les autres étapes. Alors, pour celui qui n'a pas réussi, qu'est-ce qui va s'afficher? Qu'est-ce qui va s'afficher? Alors, vous allez certainement renseigner encore. Vous tapez sur « Rechercher » et qu'est-ce qui va s'afficher? Nous allons faire un autre exemple. Par exemple, si nous mettons ce numéro, nous tapons sur « Rechercher » et nous allons voir, vous voyez. Donc, vous voyez, désolé, ce numéro ne figure pas sur la liste des candidats admis. OK, sur la liste des admis pour les concours. Bien, le concours ci-dessus, ça veut dire que vous n'avez pas, malheureusement, vous n'avez pas réussi. Il s'agit ici des candidats du concours professionnel. Alors, votre nom, votre prénom va apparaître, votre photo va apparaître et vous allez pouvoir voir les notes que vous avez vues dans chaque matière et vous saurez exactement où vous n'avez pas bien travaillé. Et ça, nous pensons que ça vous donne une idée de commencer à mieux vous préparer pour la session à venir et de voir qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait, qu'est-ce que vous devez mieux faire. Alors, tout à l'heure, pour ceux qui veulent présenter les concours à venir, n'oubliez pas, nos candidats VIP, il y a plusieurs qui se préparent pendant six mois ou pendant un an, avant même le lancement des concours. Donc, vous pouvez dès à présent prendre les supports de préparation en proposant. Les cours de préparation, vous soyez, commencez votre coaching dès maintenant afin de prendre une longueur d'avance sur les autres. Désolé encore pour ceux qui n'ont pas réussi et félicitations à nos heureux candidats. Alors, quand vous réussissez, votre photo va apparaître, votre numéro d'inscription, votre nom et votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le type de concours, votre concours et statut. Admi va apparaître. Alors, donc, bravo et félicitations encore. Pour les concours où vous voyez admissible, ça veut dire que vous aurez d'autres étapes. Il s'agit des concours où vous avez besoin de faire la pratique, vous avez besoin de faire une dernière étape. Alors, donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez admissible, ça veut dire qu'après, vous aurez peut-être à faire pratique. Pour ceux qui présentent le concours option chauffeur, par exemple, vous allez aller maintenant pour faire la pratique après votre admission. Alors, donc, voici un peu ce que vous devez savoir. Bravo et félicitations pour la suite. Pour ceux qui n'ont pas réussi, ne baissez pas les bras. Oui, un concours n'est pas un examen. Un examen, il suffit d'avoir la moyenne. Un concours, vous devez être parmi les meilleurs des meilleurs. Et donc, pour être parmi les meilleurs des meilleurs, ça veut dire que vous pouvez avoir 17 sur 20, 20 sur 20, et 17 sur 20, et il y a 10 000 personnes, 5 000 personnes qui ont eu 18 ans, 18 ans, 20 ans, 20 ans. Vous n'échouez pas parce que vous êtes nul, parce qu'il y a eu plus meilleurs que vous. Excellent journée. Et n'oubliez pas de nous contacter en cas de péché. À très bientôt et au revoir.